En avant. Suivant. Yo Bolou. Yo ça dit quoi ? Yo Topologie. Tu peux perdre une smoke mais pas 15. Tu peux perdre une smoke mais pas 15. Je comprends pas poulet. Les tuches. J'ai pas la ref. En gros... Attends, attends, attends. En fait les amis, si j'ai bien entendu la ref, je préfère ne pas la savoir. Hein ? Bah, t'as dit les tuches et il n'a pas envie de savoir du coup. De savoir que, toi Yaïo, tu travailles pour un mec qui joue à Call of Duty, à la manette, sur PC. Ah, à la manette il veut jouer ? Donc tu joues à un mec qui joue à Code, PC, à la manette, qui écoute du Joule, et tu me cites les tuches. Est-ce que tu vois où est le problème, tu vois ? Déjà, déjà les tuches, j'ai juste vu celui-là, les parents, aux Etats-Unis, c'est tout, et j'ai vu avec la famille. J'ai passé un film que j'ai pas trop le drôlé. Non mais moi j'ai jamais vu, même l'affiche je l'ai pas vue moi. J'aurais honte d'avoir vu l'affiche. Ouais mais écoute, quand t'es petit, tes parents regardent un film à la télé, t'es obligé de regarder avec eux. Oui, t'as quel âge ? Bah j'ai... Putain, j'ai 22 ans. J'ai bêté là. Putain, j'avoue, c'est vrai, j'oublie parfois. C'était quand les tuches ? C'était si vieux que ça ? Non mais genre je sais pas, je vais avoir... Ouais, je vais chercher de l'eau. T'avais ? Je sais pas, 15 ans je pense. Ah ouais, c'est ça petit ? Ok d'accord. Non mais... Non mais à 15 ans, moi j'ai regardé Léon, je regardais Hit. J'ai regardé Hit quand il est sorti, 1995, j'avais 11 ans. Allez, bon, bref. Mais après c'est pas grave, les tuches, c'est bien les tuches. C'est bien les tuches. Non mais franchement c'est bien, tu fais des montages pour du code. Je comprends pourquoi t'es parti d'Assault Academy. Rainbow Six c'était trop compliqué pour toi, j'arrive, j'ai cherché de l'eau. Vous êtes là ? Ouais ouais. Non mais attends parce que j'ai pas expliqué. Je suis content, je suis content en tout cas, je passe une bonne soirée avec vous. Est-ce que je vous ai dit que je passais une bonne soirée avec vous ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'en passe une très bonne soirée, excellent. Hey, salut MomoKiss193 et ScoobyDoo44, comment ça va ? Mon PC était mort, du coup je ne pouvais plus épouser. Oui, 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 attendez deux secondes. Il y a quelqu'un qui passe sur le Discord, j'entends pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh putain. En vrai, mon PC était mort, mon téléphone, ma sœur l'avait cassé, du coup je n'avais rien le week-end. Vu qu'il n'y avait que la télé, ma mère regardait ça à ce moment-là, donc j'étais obligé de regarder avec elle. Et c'est pas ouf. Tu regardais avec ta mère les tuches ? Oui, parce que ça passait à la télé, je crois, je ne sais plus quoi. Je crois qu'on n'a même pas fini parce qu'au final, elle est partie dormir. Tu te rends compte que ma mère, moi, elle me faisait regarder Orange Mécanique ? Ouais, c'est chaud Orange Mécanique. Il y a quand même un mec, à un moment, qui tue quelqu'un d'autre avec une énorme bite en porcelaine, quand même. Ouais, 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 celui-là, celui-là, il est un. Celui-là, à mon avis, il m'a laissé quelques séquelles, tu vois. Mais la vanne, elle est drôle en soi. Bah, il y a quoi de hard à regarder les tuches en famille ? Non, bah franchement, il n'y a pas de problème. En famille avec un S. En famille. Orange Mécanique. Ouais, Orange Mécanique. J'explique. Sans le H. Il a un portefeuille avec 15 cartes bleues parce qu'il est millionnaire. Et il perd le portefeuille. Et du coup, il pète un câble. Et il dit, tu peux perdre une carte bleue, mais pas 15. Tu peux perdre deux cartes bleues, mais pas 15. Tu peux perdre trois cartes bleues, mais pas 15. Tu peux perdre cinq cartes bleues, mais pas 15. Tu peux perdre six cartes bleues, mais pas 15. Tu peux perdre quatre cartes bleues, mais pas 15. Et sinon, on joue. Attends, c'est pas fini. Parce qu'après, il dit, tu peux perdre huit cartes bleues, mais pas 15. Tu peux perdre... Tu peux perdre... Ah merde, OK. OK. Ça fait cinq heures déjà qu'on y est ? Putain, la vache, ça avait huit heures de live. Ah ouais, quand même. Du coup, on y va. Allez, c'est parti. Moi, je suis content de mon setup. Donc, le Sueños, on a tout fait en S. Coastal Grove Medical Center, on a tout fait en S. Data Center, on a tout fait en S. Le Port, on connaît déjà. J'ai envie d'aller faire Sullivan Slope. Et c'est qu'un suspect barricadé. En avant. On fait en S du premier coup. Je ne veux rien savoir. Bonne discussion. C'est pas l'agent dans Splinter Cell. De quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? De quoi ? Sullivan, ce n'est pas le nom de l'agent dans Splinter Cell. Non, c'est le mec dans Vald. Sullivan, ça me rappelle quelque chose. Non, Sullivan, ça me rappelle le nom d'un bar Irish où tout le monde allait à Paris. Au Vald. Au Sullivan. Le truc quand tu n'as pas de thunes. Toi, tu vas dans un bar irlandais en France. Bon, les pubs irlandais, c'est quand même vachement connu, mec. En France ? Oui, ouais, ouais. Ok. Ah non, dans les grandes villes, tu as toujours un pub irlandais. Parce que c'est... Mais il n'y a rien au final. Il sert la même chose, etc. Oh, elle est trop belle. Oh, niquez-vous, j'adore. J'ai perdu 40 FPS d'un coup. Ah ouais ? Bah j'avoue, j'en ai perdu. Ah ouais, j'avoue. Let's go. Yayo, on part à droite. Yayo, on part à droite avec moi. Yayo, droite. Les autres, trois à gauche. En avant. On essaie de le faire en one tap et en mode full découverte comme si on devait arriver en mode RP quoi. Oh, il y a des flammes à gauche. C'est un truc qui brûle. Ça tire. J'ai flashé. Il s'est rendu. Il faut balancer une smoke avant d'y aller. Elle est magnifique la smoke. Super poulet. On y va. Vas-y, go, go, go. Wow, comment elle est énorme la map. Elle est incroyable. Je ne sais pas Yayo, je ne suis pas derrière toi. Attends, deux secondes. Je vais rebalancer les smoke. Vous êtes dessus ? Vous êtes dessus ? Nano, tu es un monstre. Vas-y, vas-y. Go, 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 Yayo. La porte est ouverte, ouais. Wedge-a, wedge-a. Yayo, une porte, c'est wedger. Putain, tant que c'est une porte à ouvrir, ça se wedge. On verrouille le plus possible. J'ai regardé derrière. Chaque porte que vous trouvez, les gars, vous wedgez. On n'a pas fait les extérieurs. Porte, grillage, égal wedge. Et après, on repart à l'extérieur. Une fois qu'on a grillé l'extérieur, on discute. On les verrouille à l'intérieur, le mec. Il ne faut pas oublier les 1, 2, 3. On est en train de contourner Yayo, doucement. Je porte sur la gauche, je porte sur la gauche. Ok, bien pris. Doucement, doucement. Vas-y, Igor, redescend, en vrai. Est-ce qu'il est allé à droite encore ? Ok, bien pris. Attention, au fond à droite, attention, au fond à droite, derrière toi, Yayo. Au fond à droite, derrière toi, derrière toi, là, à droite. Va le voir, va le chercher. Là, il est devant une porte, là, non ? Je wedge la porte de derrière. Porte wedger. Non, c'est le monde du décor. Ok, bien pris. Là, il y a un grillage. Elle est magnifique, la map. Il y a une porte devant moi, là. Attends, je vais la wedge. Attends, je la wedge. Ok, vas-y. Je la wedge. Ok, bien pris. Attention, il y a beaucoup de fenêtres, les poulets. Ouais. Ah, ça crée, un tas. On est bon. Très bien, c'est pas grave, on désengage. Super. On a fermé de notre côté, nous. Ok, très bien. Par où vous voulez attaquer ? Est-ce que vous avez tout fait, vous ? Nous, on peut pas faire le tour, on peut pas faire le tour, hein ? Nous, on est coincés, là. On peut pas aller non plus trop de l'autre côté, quoi. Ok, bien pris. Le plus logique, ce serait de taper tous les deux. Venez tous derrière, je pense. Là-bas, dans la petite cabane, il n'y a pas quelque chose, peut-être, les gars ? Après, moi, ce qui me fait peur, c'est derrière le camping-car et tout, là. Peut-être qu'il y a des mecs, hein, dehors. Venez voir. Venez, on y va, on y va. Yayo avec eux. Voilà ce qu'on fait. On clear d'abord tout l'extérieur. Ah bah, voilà, bien sûr, il faut y aller là-bas. Et après, on en parle. Attention aux fenêtres de la maison, please, les gars. Ah ouais. Prenez les infos sur les fenêtres maison. Prenez les infos sur la cabane, là-bas. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Il est en train de faire caca, le mec. Et la porte est ouverte. Il n'y a rien dedans. Il faut la wedge, les gars. Pour l'odeur. Qu'est-ce que tu peux décaler en jeu à couvert ? Ah bah, du coup, on a fait le tour, là. Est-ce que vous êtes bons ? Ouais, bah voilà. Déjà, on se sent plus safe, là. On sait qu'ils sont tous dans la maison. Et on va la taper par derrière. Derrière, il y a deux portes. L'une est au troisième étage. Visiblement, c'est sur trois étages, OK ? OK. OK, on a... Il y a peut-être un basement aussi, hein ? Oui, absolument. Ça, c'est le troisième étage. On va l'appeler red-chaussée. Ou basement, red-chaussée et... Oh merde, j'ai pas vu. Il y avait une porte, là. Ouais, je l'ai wedge, je l'ai wedge. Elle est wedge. Voilà, parfait. On wedge tout et on tape derrière. Attention aux fenêtres, derrière. Ah ouais. Là, elle est pas wedge, là, porte. Si, 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 si. Si, elle est wedge. C'est juste que tu le vois pas, il y a des bugs, des fois. Ouais, wedge, les wedge. OK, très bien. Donc, du coup, en fait, les gars, regardez. Faites gaffe au-dessus de vous. Nous, on va taper juste la porte qui est au-dessus, à droite, là. Histoire qu'on avance quasiment ensemble, d'accord ? Nous, à l'étage supérieur à vous. Quoi, pardon ? Le cabanon, là. Négatif, c'est clear. Si on attaque dans la maison, avec moi, ça veut dire que tous les extérieurs ont été faits. D'accord. Ah bah, ça parle à l'étage. Faites gaffe, il y a sûrement des pièges. Del, Nano, va avec eux. Là, il y en a pas à la porte, je veux. Nano, négatif, désengage. Nano, reviens en arrière. Ils sont là, pas t'étés, mate. Est-ce que je t'explique ? En fait, en face, il y a un mur, mais il y a des grillages. Donc, il y a potentiellement un mec qui peut avoir une ligne sur la porte, depuis en face. Deux petites secondes. Qui a un truc optique, please ? Nano, tu viens avec nous ? Moi, j'en ai un. J'ai pas de truc optique. OK. Il y a que moi qui en ai un. Bien pris. Et à droite, il y a une sorte de couloir. Un qui part vers la gauche, et un couloir qui part vers la droite. Et après, j'ai un angle mort, je vois pas. OK. Si tu veux, je viens peut-être dire ce qu'il y a derrière la porte. OK, bisous, tu viens avec nous. Ouais, bien pris, ouais, bien sûr. Quand vous voulez, si vous voulez, je vais vous aider, les amis. Si vous voulez ouvrir la porte, sans la pousser, let's go. Nano, mets-toi à droite de la porte. Nano, faut enlever le wedge aussi. Enlève le wedge. OK. Et, et... Bisous, donne les infos à Yayo. La porte, la porte en haut, c'est une sorte de salon. À gauche, il n'y a rien du tout. 5 mètres à gauche, il y a un coin, je ne vois pas ce qu'il y a. Et en face, il y a une sorte d'armoire. Nano, tu peux piquer la porte en restant bien à droite. Mais sinon, à proprement parler, dans la pièce, il n'y a rien du tout. Tu peux la piquer déjà, petit pique. Voilà, super. Et tu peux la pousser quand tu veux. Non, 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 non. Négatif, reste à droite et appuie sur le bouton. Il va apparaître en plein milieu de la... Il faut aller le chercher en plein milieu de la porte. T'es prêt, Yayo ? Ouais, ouais, je suis prêt. Et tu désengages, recule, recule. Vas-y, je pique. OK, je vais se moquer à l'intérieur. Ça a l'air dégueulasse, hein. Non, je peux ouvrir. Attends, attends, je te l'ouvre. OK, vous pouvez jouer tous les deux dessus, Dell. Prenez des infos, mais tranquille, hein. Et vous désengagez. À droite, il y a un couloir. Je smoke. OK, j'avance, vas-y. À droite, j'ai rien pour l'instant. C'est quoi ? T'as, c'est glauque, hein. En face, je peux pas voir. À gauche, je peux pas voir. Ça tire à droite. Ça tire à droite. Désengage, désengage, désengage. La smoke est partie aussi, la mienne. Il a un masque à gaz. Bien pris. On a une porte à gauche, Yayo. Essaye de le jouer, Yayo. Ouais. Je prends la porte de gauche, tu peux jouer. OK, OK. On a un escalier ici. Attends, attends. Il faut faire la porte. Là, il s'est rendu. OK, bien pris. Je prends l'escalier et la porte. Bien joué. OK, j'ai fait la porte. C'est le Bayou ici, c'est dégueulasse. Tu vois quelque chose ? Tranquille en dessous, hein. Tranquille. Là, c'est un balcon, ici. Del, à ta droite, il y a un escalier. C'est moi. Là, c'est l'XT. C'est l'XT, Yayo. En mode vachement réaliste, au final, où tu n'as que deux mecs et visiblement, ça devait être un tueur en série ou je ne sais pas quoi. Vu les trucs, ça avait l'air bien glauque, quoi. Ah, c'est vrai. On avait deux suspects. Le mec qui s'est donné vers l'extérieur et qui a commencé à ouvrir le feu. Boum, flashbang plus le shield plus les smokes. C'était parfait, nano, c'était nickel. Derrière, on a verrouillé l'autre. Toujours. Dès qu'on trouve des portes, on verrouille, on verrouille, on verrouille. Et après, on adapte. On fait tous les extérieurs puisqu'on est déjà dans l'extérieur. Et à la porte, là, c'était parfait. C'est nickel. En revanche, il avait un masque à gaz. Moi, j'en fais une dernière, les gars, et après, je vous laisse. Je gêne. Ça marche, poulet. Il y a Zerosk qui attend, de toute façon, pour la relève. Merci, ToyToy. En tout cas, vous êtes des monstres. Et merci, Hibou. Et merci, Mikado, de t'être abonné sur YouTube. Et les vidéos seront sur YouTube Replay. Pour l'inclimation YT Replay, n'hésitez pas à vous abonner.